C'est une initiative qui paraît un peu insolite. Je dois dire que notre pays, en ce moment, connaît des difficultés d'une dimension très élevée. Alors, en politique que je suis devenu, j'ai fait un diagnostic de la situation, où j'ai pu relever quelques aspects. En l'occurrence, j'ai vu qu'il y avait un ahurissant affalissement des institutions républicaines. J'ai observé qu'il y avait une négation absolue de ce que je peux appeler la notion de valeur, notion d'éthique sociale. J'ai noté qu'il y avait comme une obsession, que je dirais obsidionale, c'est-à-dire comme si on était en état de siège, où tout le monde veut avoir tout et tout de suite, sans effort, et dans la classe politique, aboutir à une jouissance absolue. C'est-à-dire qu'on confond la politique à la jouissance. J'ai observé qu'il y avait, dans notre pays, en ce moment, une espèce de logoré médiatique. C'est-à-dire qu'on parle de tout et de rien. On va dans tous les sens. Ce qui fait paraître une obsession, je dirais, une passion, où on aboutit à la violence. J'ai observé aussi, et là aussi c'est quelque chose de très grave, un fléau. Je dirais ici que l'OMS a appelé ce fléau par un chiffre. Le Z59.S. Ça a l'air très scientifique. Je dirais même que c'est une espèce de froideur kafkaïenne. Pour être plus simple, c'est tout simplement la misère. Une misère mentale et matérielle. Alors la cerise sur le gâteau, C'est cette abominable guerre civile Que nous vivons aujourd'hui Issue tout simplement De l'incapacité De pouvoir Comprendre Et intégrer Les notions existentielles De l'unité Et de la diversité Alors Après avoir fait ce diagnostic Entouré de quelques Camerounais patriotes Je me suis demandé Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Vous voyez les partis politiques Des centaines de partis politiques Je me suis dit Il faut aller au-delà Pour une réflexion Particulière Et c'est ainsi Qu'est-ce que j'appelle le cap Le cercle De réflexion D'analyse politique Et économique Bien, l'expérience Vous le démontre Si on a des centaines De partis politiques Cette pléthore d'ailleurs Nous ridiculise A la fin A la fin C'est quoi un parti politique Un parti politique Devrait être D'abord Un lieu de réflexion Pour atteindre N'est-ce pas un objectif Qui est la prise de pouvoir Mais ce que je viens de créer Avec ce groupe de Camerounais Démontre que La réflexion N'est pas antinomique Avec le parti politique Encore que Pourquoi voudrait-on Politiser Tout ce qui existe La politique N'est pas tout C'est un instrument N'est-ce pas Qui doit servir Pour l'émancipation Des populations Mais en l'occurrence Je vais au-delà De la politique Parce que Et là J'ai l'occasion N'est-ce pas De D'expliquer D'une façon simple Ce que c'est que le cap Alors le cap Qu'est-ce que c'est Ce cercle D'analyse Et bien c'est tout simplement Un espace Dynamogène De réflexion D'échange C'est un espace Où l'on souhaite Que des génies Le génie camerounais Puisqu'il y en a Puissent avoir cette liberté De s'enrichir Par des échanges N'est-ce pas Du niveau D'un certain niveau élevé D'intelligibilité Et de donner la possibilité A ceux qui savent Et à ceux qui cherchent De savoir Et en l'occurrence Des problèmes Qui nous taraudent Les solutions Alors ces génies Alors ces génies Ils doivent s'additionner Voir se multiplier Pour produire un niveau Très élevé On puisse non seulement Donner Mais recevoir Sans jamais S'approvir Donc On parlerait N'est-ce pas Des problèmes De tout genre Politique Économique Sociaux Voire culturels Alors Tout ceci Dans quel but Dans un but De rechercher Un idéal Voyez-vous Un idéal D'enrichissement Intérieur d'abord Où la pensée Doit toujours Précéder l'action Et quand la pensée Précède l'action On aboutit toujours A un univers Qui nous propose Des solutions Concrètes A la fin Le cap Se voudrait Un idéal Je dirais De catharsis social Qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire De la transformation D'un individu Camerounais Que nous sommes En citoyens Et le citoyen C'est celui Qui prend conscience Non seulement De ses droits Mais aussi Et surtout De ses devoirs Alors Quand le citoyen Prend cette conscience Il devient Maître De son destin Voilà en gros Résumé L'idéal De ce que nous Nous proposons Dans le cap Oui et non Le leadership Où qu'on soit A toujours été Un problème De confrontation Donc Il y a un problème De leadership Au Cameroun Ce n'est pas Quelque chose De nouveau Mais en revanche Quel que soit Le leadership Il faut que Chaque leader Puisse proposer Sa pensée Proposer Un idéal Et quand je parle D'idéal Je parle D'une utopie Et l'utopie Ce n'est pas La rêverie L'utopie Le rêve C'est la réalité De demain Mais cette réalité De demain Doit être Portée Par Une action Et cette action Doit être Claire Si bien que De tous les leaders On ne se fait pas Leader soi-même C'est par rapport A ce qu'on propose Au peuple C'est le peuple Qui doit choisir Et c'est là Où s'oppose Le problème De la démocratie Ça c'est une question Très très importante Mais je vais la simplifier Voyez-vous Aujourd'hui Pardon On reparle De la tripartite On reparle De la conférence De la conférence Nationale Et de la conférence Nationale Souveraine Il faut faire La part des choses Monsieur La conférence La conférence Souveraine La conférence Nationale Souveraine N'est pas La conférence Souveraine La conférence nationale Souveraine 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 Exige qu'on mette à plat Souveraine 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 Mais alors, même si on le faisait aujourd'hui, il faudrait d'abord savoir qui l'organise, qui y assiste, quels sont les problèmes qu'on va débattre. Et alors, monsieur, une fois que ceci aura été fait, et je pense que ça va se faire, tôt ou tard, il faut respecter ce qui aura été décidé de cette éventuelle forme. Pourquoi je le dis ? C'est parce que si on avait respecté la richesse de la tripartite, on n'en serait pas là. Car, quand vous parlez de constitution, la constitution de 1996 n'est rien d'autre que l'application des résolutions de la tripartite. Donc, vous remarquerez que, dans cette constitution, on avait établi la limitation des mandats du président de la République. Ça, c'était pas une victoire, mais un triomphe, mais malheureusement qui a été balayé par la suite. On n'en serait pas là. Deuxièmement, l'autorité judiciaire est devenue le pouvoir judiciaire. Si les magistrats avaient profité de cette victoire, ils se seraient appropriés de ce pouvoir. Parce que le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir se conquiert. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle est restée plus de 20 ans dans les coffres. Si on avait appliqué la cour constitutionnelle, en exploitant, n'est-ce pas, dans son essence, on aurait résolu en prévention de nombreux problèmes. J'ajoute, j'ajoute qu'il ne faut pas oublier la décentralisation. Eh bien, j'appelle les Camerounais encore aujourd'hui à aller reconsulter cette constitution de l'article 55 à l'article 61. Si on avait appliqué la décentralisation, j'ai la conviction qu'on aurait évité la guerre civile qui détruit aujourd'hui le Cameroun. Donc voilà ce que je peux dire à votre question. Je peux répondre à votre question. Ce n'est même pas un langue de bois. J'ai démissionné du gouvernement. Je n'ai jamais démissionné du parti RDPC. Pour deux raisons principales. Je suis parmi ceux qui ont créé ce parti-là. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas ce qu'on souhaite qu'il faut démissionner. De deux, quand je dis que je suis membre du RDPC, L'RDPC, en tant que structure politique, n'est pas à diaboliser. Le problème, c'est ce qu'on fait du RDPC. Tout le problème est là. Voyez-vous. Donc, et là aussi, je voudrais faire comprendre, surtout à la jeunesse, quand on vous donne des étiquettes, il faut faire très attention. Au Cameroun, être opposant est devenu une injure. On vous insulte parce que vous êtes opposant. Mais alors, moi, je peux vous dire que tous les Camerounais sont des opposants. Parce que même si on vous impose une pensée rigide, cette rigidité n'empêche pas aux uns aux autres de penser autrement. Je dirais que non. Les deux vont ensemble. Et si les deux vont ensemble, je suis de ceux qui pensent qu'il faut plutôt être parmi les acteurs qui pensent et parmi les penseurs qui sont des acteurs. Autrement, ce que je voudrais dire, que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais alors, si les deux vont ensemble, il faut toujours que la réflexion précède l'action. Le cercle de réflexion Le cercle de réflexion qui a été, comme vous le savez, au lancement, interdit. J'ai considéré déjà ça comme un obscurantisme primaire. Ça n'empêche pas l'action de continuer. Donc, le cercle est déjà lancé. Il y a un site. Et puis, il y aura des conférences où tout le monde pourra intervenir. Je vais faire une analyse courte, mais je voudrais qu'elle soit puissante. Par tribu, en général, on entend une appartenance, n'est-ce pas, à une disons une parenté élargie qui se réfère soit à un patriarche connu ou imaginaire. mais au fait, la tribu est un concept qui a été imposé de l'extérieur pour qu'il soit un repère dans ce quelque chose de virtuel. maintenant, la conception même d'ethnicité, elle est nouvelle. Et pour notre jeunesse qui veut aller chercher pour comprendre encore mieux, je leur donnerai cette référence qui est un anthropologue norvégien qu'on appelle Frédéric Barthes qui, en 1969, n'est-ce pas, a défini l'ethnicité comme une identité sociale en construction d'un groupe ethnique. Voyez-vous. Donc, tout cela pour vous dire que la tribu doit être un repère, mais un repère sain. dès lors qu'on voudrait utiliser ce repère comme un outil n'est-ce pas, d'acception ou d'accès au pouvoir ou alors quand on est au pouvoir de créer cette conception qui voudrait que parce qu'on appartient à une tribu on doit rester au pouvoir, ça devient le tribalisme néfaste. Et ça ne peut être que ces encadreurs politiques, je dirais pseudo-intellectuels qui s'amusent avec du feu parce qu'on a des exemples n'est-ce pas, dans l'histoire en l'occurrence africaine qui ont été des désastres, quelque chose d'abominable. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire attention et ici j'ai l'occasion encore une fois de fustiger avec véhémence ce genre de dérive je dirais mentale parce que ceux qui veulent utiliser le tribalisme pour accéder au pouvoir je dirais que c'est des faux soyeurs qu'il faut écarter d'une façon ou d'une autre d'abord mentalement. Le Cameroun ne mérite pas cela parce que nous sommes un pays très riche très beau et l'avenir est devant nous. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage